Bonjour, je m'appelle Alexandre Lallier, je suis enseignant ici à l'École Cavelier de la Salle depuis 12 ans déjà, essentiellement au premier cycle. La classe PEC, pourquoi moi? C'est un peu le hasard. C'est la direction que pensait à moi. J'avais des élèves pour des groupes sportifs, déjà à l'époque, et on se disait, bon, c'est deux. Des classes PEC où les jeunes doivent être en action dans les apprentissages, ça devrait bien aller avec des jeunes sportifs qui ont besoin de bouger, et c'était un bon Paris. Je suis allé à des groupes de travail à la commission scolaire, je suis allé chercher quelques idées, j'ai beaucoup parlé aussi avec la conseillère pédagogique d'éthique à notre école. On a regardé ma planification, qu'est-ce qui pouvait être intégré, qu'est-ce qui pouvait être fait, et il m'a fait des suggestions. Et le reste, c'est beaucoup en état didacte que je me suis débrouillé. Je peux les faire écrire plus souvent, je peux donner une rétroaction plus fréquente sur leurs apprentissages. Même chose avec IPAD, qui est un autre programme dont je me sers en ligne. Les élèves peuvent travailler en équipe, faire un même texte à plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6 élèves. Avec l'écriture, on peut voir qui a écrit quoi. Ce n'est pas un seul élève qui crée, les cinq autres qui ne font rien, donc c'est très pratique. La majorité du temps qu'on apprend des nouvelles notions, c'est avec l'introduction d'un nouveau type de texte. Et puis, on apprend la majorité du temps de nouvelles notions grâce à nos erreurs qu'on fait dans nos textes. Puis, ainsi de suite, avec nos erreurs, on apprend des nouvelles notions. Puis, M. Lali, il nous explique qu'on fait des exercices dessus. Et ensuite, on vient faire comme ça tous les travaux dessus. On peut faire des rétroactions, soit orales, seulement en regardant avec tous les élèves. Je vais commenter directement. Aussi, me servir, il y a une colonne sur le côté où je peux même écrire des commentaires. Je ne veux pas que tout le monde dans la classe les voit. Également, d'autres outils, lesquels on reprend très peu, mais antidote. Des fois, il y a certains enseignants qui sont réticents à se dire « Ah oui, mais ça donne des chances supplémentaires. » Mais je m'en sers tout simplement plus en pratique pour les amener à s'occuper le projet et à remarquer même leur faute. Ici, je m'en sers pour les évaluer sur son article et bien j'en tient compte également dans mon évaluation. Comment ma classe fonctionne? Il y a six silos. Chacun est relié à un TBI. Quand on voit ça, on se demande comment ça fonctionne. On n'y arrive, il n'y a pas de recette. Donc, on fonctionne toujours avec les ordinateurs. Très souvent, en tout cas, très souvent, je tourne vers la classe. Toute la grammaire que je fais avec les élèves, ça passe par là. Je donne des documents que j'ai déjà préparés à l'avance. Ce sont mes enseignants, je me servais jadis quand je préparais mes notes de cours. Les élèves retrouvent des exemples, des contre-exemples, des questions précises et comme c'est sur le classroom, ils peuvent le classer dans leur classroom, dans leurs travaux et ils y ont accès à la maison. Donc, c'est comme un cahier d'exercice ou un cahier de notes qui peuvent traîner partout à la maison. Même sur leur téléphone, celui-là aussi, ils ont l'application. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à un cahier Canada, un cahier d'exercice, ils ne peuvent jamais le perdre. Tout est sur le réseau, tout est en ligne, tout est là. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va voir une autre notion de grammaire, les majicules et les minuscules. Quand est-ce qu'on met l'une, quand est-ce qu'on met l'autre? Canada, Canadien, Canadien, quand est-ce que le Canadien fera une majicule, quand est-ce qu'il fera une minuscule? C'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça va vous être très subtil. Vous savez comment on procède, comme d'habitude. Vous avez des documents dans le classement. Vous suivez, vous regardez les exemples qui sont lourds ici de déduire la règle. Vous pouvez, comme toujours, aller consulter en ligne des outils de référence ou communiquer avec les voisins. On s'appelle les voisins de notre table. Ce que j'aime bien, moi, c'est de faire des mini-capsules de grammaire. Au lieu de la méthode traditionnelle qui est de faire un enseignement, bon, voici la règle, voilà un exemple, voilà un exercice. Mais les élèves doivent trouver eux-mêmes les règles. Je leur donne des exemples, parfois aussi des contre-exemples. Puis, ils doivent déduire que les règles sont lourds aussi. Ils peuvent aller sur Internet s'ils le veulent. Il y a des outils en ligne. J'ai aussi des outils en papier dans la classe. J'ai des grammaires aussi. Ils peuvent s'entraider aussi. Donc, les élèves sont avec leurs camarades. Ils ont un niveau de travail de seulement cinq élèves. Par exemple, avant hier, on a fait la pronominalisation. Et c'était beaucoup plus difficile. Ce n'était pas quelque chose de régulier pour moi. On a appris dans quelles circonstances on met quel pronom et pourquoi. Les explications que vous écrivez dans votre document, ce n'est pas seulement un copier que vous copiez tel quel pour que ça ait sens. Reformulez dans vos propres mots pour voir si vous avez compris. Je ne veux pas savoir si vous êtes capable de copier une information pour savoir si vous avez compris. Donc, reformulez. On a fait un exercice pour expliquer dans quel contexte on doit utiliser les majuscules ou bien les minuscules. Juste avant qu'on aille plus loin. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur les différentes explications que vous avez trouvées à l'emploi des machines. Juste pour être certain que vous ne fassiez pas faux pas. Question numéro deux. C'est quoi la règle? Pourquoi est-ce que on met des majuscules? Si on regarde les exemples. Pas mal, tout le monde l'avait trouvé. Depuis que j'utilise les outils technologiques, est-ce que j'ai remarqué une différence? Au niveau des idées, ce que je peux voir, c'est que les élèves prennent plus conscience des mécanismes et de leur processus d'écriture en utilisant les outils. Parce que la rétraction est plus rapide, elle peut se faire à différentes étapes. C'est difficile pour un enseignant d'évaluer le plan, le bouillon, le propre. Mais en les faisant travailler plus souvent en clair, en les observant au fur et à mesure, je leur fais remarquer des choses, qu'ils en prennent conscience. Et oui, à ce niveau-là, je vois des améliorations. Un des avantages au fait d'écrire au traitement de texte, c'est que les élèves ne se limitent pas à ce qu'ils ont écrit sur leur bouillon. Ils font beaucoup plus de modifications en cours de route. Un élève qui a écrit deux, trois paragraphes, il revient à son quatrième, il veut parler d'une idée, mais il se rend compte qu'il l'a déjà abordé dans un paragraphe précédent. Il ne veut pas tout réécrire, il veut effacer tout recommencer. À l'écrit, c'est très difficile. À l'ordinateur, avec un traitement de texte, c'est beaucoup plus facile. Ça permet cette mobilité-là de jouer avec les idées, de les changer de place, de les déplacer, de laisser facile. C'est long d'écrire à la main. Alors qu'à l'ordinateur, tu peux les déplacer. J'ai vu cette différence-là au niveau du discours et de la cohérence, ça a un impact. Ce que j'aime beaucoup avec cette classe-là, avec une classe peut-être qu'on peut tellement facilement changer d'idée comme ça. Ah, j'ai une idée, on va faire ça, je vais aller poursuivre tout de suite dans l'ordinateur. Je ne vais pas attendre après des impressions qui vont arriver plus tard. C'est que ça permet d'être plus spontané, je pense. C'est aux élèves d'être plus contents d'être dans la classe. Je ne sais pas si ça a un si grand impact sur les résultats scolaires, mais ça en a un, en tout cas, sur la motivation, c'est certain. Les élèves sont contents d'être dans cette classe-là. C'est un privilège pour eux. Il y en a seulement deux dans notre école. On a l'impression d'être dans la vraie vie, des vrais milieux de travail. On est dedans, nous. Mes élèves et moi, nous sommes dans le 21e siècle. On a l'impression d'être dans le 21e siècle.